Les hauts cadres que nous sommes, nous sommes donc invités au cours de cette cérémonie à observer ces principes républicains afin de permettre aux ministres entrant de poursuivre les acquis du ministre sortant, mais aussi d'imposer la vision que le Premier ministre lui aura assignée. Monsieur le ministre sortant, chers frères, avec dextérité, vous avez su passer entre les gouttes des exigences des institutions internationales et la politique nationale, qui est sociale, économique et politique, pour conduire notre économie avec rigueur et des conseils pertinents auprès de vos homologues membres du gouvernement. Ceci nous a permis d'obtenir des résultats probants, changeant la vision de la Guinée sur le plan international. Je n'en doute point que vos cadres en ont été pour quelque chose. Et donc c'est cette équipe qu'on vient célébrer aujourd'hui à travers vous et vos acquis. Monsieur le ministre entrant, je voudrais ici, en votre nom et aux autres membres du gouvernement, remercier le président de la République qui a accepté la proposition de monsieur le Premier ministre de vous nommer à cette fonction aussi exaltante et importante. Sans plus tarder, je vais donc passer la parole à monsieur Moussa Sissé pour son discours. Je vous remercie. Je prends la parole aujourd'hui pour remercier le président de la République, le Jean-Marc de Corne de la République de l'Union Européenne. pour m'avoir donné le privilège de servir, ce mot qui lui a chiché, servir. D'abord en tant que ministre du budget, ministre de l'économie, des finances et des plans, ministre de l'économie et des finances. Quelle prestigieuse fonction, en moins de 45 ans d'âge, pour servir une République. Je pense que ma reconnaissance et ma profonde attitude, ma loyauté inconditionnelle, aujourd'hui, demain et après-demain et pour toujours, demeurent là toujours pour cet homme. Avec lui, nous avons conduit des missions très difficiles, toujours dans le but d'améliorer les conditions de vie de nos populations. C'est cela l'objectif final qui est visé par cette transition. Il faut que le Guinien se relève de la pauvreté. Et nous l'avons réussi en partie, mais le chemin est long. Et comme je le dis, il faut le prendre à un moment donné à un point X pour l'amener à un point Y. Et ce travail, c'est le ministre de l'économie et des finances en France. C'est ce que vous allez devoir pouvoir continuer dans l'esprit républicain, mais surtout dans l'esprit du CNRD et de son président. Aujourd'hui est un grand jour. Parce que je pense que pour ceux qui sont témoins de nos réunions de cabinet, mes prières et mes édictions ont été acceptées. Donc il faut venir chez moi pour prendre vos prières et mes édictions. Parce que je vous ai toujours dit que mon ambition, c'est lorsque je partirai d'ici, que ce soit quelqu'un d'entre vous qui me remplace. Et c'est ce qui fut fait aujourd'hui. Cela a été facile. Parce que j'ai fait de chacun de mes collaborateurs en général, laissant l'armée à chacun de travailler, de rendre compte, de prendre des initiatives. et ensemble, au nom de l'assemblement, de pouvoir arrêter une décision pour le pays. Cela a été facile pour faire face d'abord à la sécurisation du pays. C'est la première fois en Guinée qu'on a réussi à combiner les dépenses de sécurité, les dépenses d'investissement, les dépenses sociales, sans que les finances publiques ne prennent un coup. Donc, ça, c'est un bon qualitatif vers le développement de ce pays et sa croissance. Je voudrais que chacun se saisisse de cette opportunité pour maintenir cette cadence. La Guinée doit se repositionner sur la scène régionale et internationale. C'est cela aussi le repositionnement du CNR. Aujourd'hui, nous sommes rassemblés. Il faut que nous repositionnons. Il faut que nous amortions la croissance et le développement de ce pays. Nous sommes dans un contexte mondial de crise géopolitique dans toutes les régions du monde. Et la Guinée a toujours vécu dans un cercle de feu. Nombre du CNR sont là, qui ont été des hommes opérationnels à un moment donné sur ce sujet-là. Et la question de sécurité ne devrait pas nous échapper aujourd'hui. Mais il faudrait que cette question de sécurité soit combinée avec les objectifs de développement pour améliorer les conditions de vie de la population. Faire un bilan au niveau du ministère de l'économie de la finance, pour moi, ça n'a pas de sens, parce qu'on ne peut pas faire de bilan. C'est le travail qui vous a été confié, que vous devez pouvoir réaliser avec tout le monde. Et c'est cette ambiance que nous avons mis en place au ministère, qui est un ministère support. Si on dit que les voyants sont ouverts, tel ministère a réalisé telle ambition, c'est parce qu'au niveau du ministère des économies de la finance, ensemble, nous avons pu mettre en place une gestion rationnelle des ressources publiques, une moralisation de ces ressources publiques. Mais au bout de la chaîne, on voit est-ce que le résultat escompté est atteint. Oui, ce résultat est atteint aujourd'hui. Parce que tous les départements ministériels ont pu réaliser au moins 50% des objectifs qui ont été assignés. Ça, c'est grâce à la vision du chef de l'État qui a toujours demandé aux membres du gouvernement de se rassembler pour travailler ensemble. Cela m'amènera à avoir une pensée très sincère pour le Premier ministre Mohamed Diaboubi, pour le Premier ministre Bernard Groum, pour les membres du gouvernement sortant, mais aussi pour les membres du gouvernement qui ont été conduits, et qu'ensemble, avec des nouveaux arrivants, nous pouvons atténuer la barque. En termes de conseillers, c'est le ministre de l'Économie et des Finances en train. Il faut avoir du caractère pour servir au ministère de l'Économie et des Finances. Le caractère, c'est deux choses. C'est pouvoir résister à la tentation, mais aussi c'est le pouvoir résister à la séduction. Parce que si vous ne pouvez pas résister à ces deux choses-là au ministère de l'Économie et des Finances, vous ne pouvez pas être désintéressé pour servir de la cause publique. Si vous voulez être riche en tant que fonctionnaire, ce n'est pas possible. Allez faire des affaires. Mais quand vous êtes dévoué à servir la nation, cette richesse interne, le simple fait de voir les routes réalisées sur lesquelles nous circulons, et voir que vous avez participé grâce au président européen, à la mise en place de cette politique, c'est une richesse dont on ne peut pas mesurer la valeur aujourd'hui. Donc résister à la tentation, résister à la séduction. Mais méfiez-vous surtout de trois personnes. Les pessimistes. Là, ils vous disent un peu, je ne sais pas, c'est pas possible, on ne peut pas le faire. C'est impossible. Non. Il ne faut pas écouter les pessimistes. Quand il y a eu le dépôt, l'incendie du dépôt pétrolier, tout le monde pensait que la Guinée allait s'écrouler. Le Général Biss et le Général Valat sont témoignés ici. C'est ce qu'on a pu faire avec vous, ensemble, sous la côte 980. dans la République. Méfiez-vous des opportunistes. Les opportunistes, ils viendront voir l'ancien directeur général du Trésor, le ministre des communes et des finances, mais ils ne viendront pas voir Moura. Faites attention à cela. Mais surtout, enfin, méfiez-vous des hypocrites pour lesquels ils vous diront tout va bien, alors que rien ne va. Quand vous prenez les rênes d'un ministère de l'économie et de la finance, qui a une fonction très prestigieuse à mon entendement dans la structure d'un gouvernement, soyez un conseiller pour vos collaborateurs membres du gouvernement. Je ne doute pas que vous serez en mesure de rapporter les conseils avisés pour tenir les objectifs que le Premier ministre, chef du gouvernement, M. Paoli, vous aura assigné dans votre lettre de mission, pour lequel, d'ailleurs, j'adresse mes sincères félicitations aussi et à tous les membres du gouvernement en train. Ces conseils que je viens de produire sont en balade pour tout le monde, pas seulement que le ministre en train. Parce que nous sommes dans un environnement où on n'a pas tendance à s'améliorer pour atteindre les objectifs. Il faudrait que les objectifs soient globaux pour que tout le monde ait son compte dans le développement du pays. c'est ce que nous avons toujours fait. L'économie, le social, le politique, combiner ces facteurs pour que la stabilité de la Guinée soit une réalité grâce au président général et je pense que à partir de cet instant où je vais vous passer le témoin, je me tiens entièrement à votre disposition, mais surtout à la disposition du président de la réplique pour la nouvelle mission qui me confiera et qu'ensemble, au nom du rassemblement que j'ai toujours prononcé dans cette salle, mais surtout la positivité, il faut qu'on arrête d'être négatif en Guinée. Tout n'est pas négatif en Guinée. Soyons positifs de ce qui a été fait. Il y a un défi de cercle énergétique aujourd'hui, mais ces défis ne sont pas inhérents à l'exercice de le fonctionnement. C'est une catastrophe qui est arrivée. Et si la Guinée a pu se relever de cette catastrophe, le Liban ne s'est pas encore relevé de l'incendie de son dépôt pétrolier. Il y a plus de deux décennies. Mais en deux semaines, en Guinée, on a pu relever ce défi-là. C'est parce que nous avons été positifs. Nous nous sommes écoutés l'une des jours pour travailler pour que le Guinée puisse vivre. Et c'est au nom de ce rassemblement-là que je remercie l'ensemble de nos collaborateurs pour les sacrifices consentis. Ma famille, mes amis, mais surtout mes amis du ministère de l'Économie et des Finances ou de l'Économie avec lesquels on a partagé beaucoup de moments, beaucoup, beaucoup de moments de joie, de difficultés que j'observe toujours et pour lesquels je gardais pour toujours un profond souvenir. Je pense que l'avenir ne fait que s'inscrire aujourd'hui et c'est à ce titre-là que je remercie tout le monde ici présent pour que vous priez pour le bonheur de ce pays. Il faut priez pour le bonheur de ce pays. Priez pour le président de l'Arabie, priez pour vous, priez pour que le Guinéen soit fier d'être guinéen. Nous n'avons rien à envier aux Ivoiriens, aux Sénéméméens ou aux autres membres de la sous-légion. Nous avons signé le monde entier cette dernière méthode-là. Je vois des visages dans la salle. Monsieur le gouvernement, merci d'être remis. Nous nous sommes rendus compte que nous pouvons faire plus. Ce n'est pas un problème de ressources, je le dis encore, ce n'est pas un problème de ressources pour développer la ville, mais c'est un problème de méthode. Et cette méthode-là, nous le metrons ensemble pour que la Guinée puisse connaître l'honneur et la grandeur. Je vous remercie. Mesdames et messieurs les représentants des partenaires techniques et financiers, Monsieur Moussa Sissé, ministre de l'économie et des finances, chers frères, Mesdames et messieurs les hauts cadres de l'administration, distingués invités, permettez-moi d'abord en ces instants pleins de charges émotionnelles et au regard de l'ampleur des nouvelles responsabilités qui m'incombe surtout à ce mois béni de Ramadan, de rendre grâce à Allah, le clément de miséricordieux pour ses bienfaits. Je voudrais ensuite remercier les hautes autorités de notre pays singulièrement le général de corps d'armée, son excellence Mamadi Doumbouya, président de la République, chef de l'État, chef suprême des armées pour la marque de confiance qu'il a renouvelée à ma modeste personne en ménommant aux fonctions de ministre de l'économie et des finances en cette période exaltante et déterminante de la vie de notre nation. J'apprécie profondément cette immense marque de confiance qui m'honore et qui m'engage. C'est pourquoi je voudrais ici et maintenant renouveler et témoigner au chef de l'État, président de la République, le général des corps d'armée, Mamadi Doumbouya, toute ma reconnaissance et ma gratitude et ma loyauté. Permettez-moi d'assurer le monsieur le président de la République et le monsieur le premier ministre chef du gouvernement de ma ferme détermination et de mon engagement total à mettre en œuvre la politique du gouvernement dans les domaines économiques et financiers et de mener à bien des gros chantiers de la refondation de l'État et de la rectification institutionnelle du pays. Distingués personnalités et invités, Mesdames et Messieurs, en cet instant précis, je mesure l'ampleur des défis auxquels je suis confronté. Une seule ambition m'habite réellement, c'est elle de servir notre nation pour le bien-être des populations guinéennes. Monsieur le ministre Moussa Sissé, chers frères, je suis persuadé que ce choix qui m'honore est aussi à inscrire à votre actif. C'est la récompense du travail de qualité et de l'esprit d'équipe. Je voudrais à cet égard vous remercier pour les loyaux services rendus à notre pays dans vos fonctions respectives et vous souhaitez bonne chance pour votre carrière administrative. Monsieur le ministre, sachez que je m'employerai à poursuivre les réformes engagées à consolider les acquis, à améliorer et à renforcer les résultats engrangés par ce département visant à améliorer la gestion des finances publiques et à amplifier le dynamisme de l'activité économique de notre pays. Mesdames et mes chers chers invités, notre objectif à très court terme portera sur la résolution des problèmes liés à l'approvisionnement de notre pays en produits pétroliers et les solutions adaptées à la question de l'énergie. Ensuite, il faudra amplifier les efforts d'investissement public pour la construction des infrastructures indépendantes indispensables au bien-être de nos populations et au dynamisme de notre économie pour une croissance durable et inclusive. C'est pourquoi la mobilisation des ressources internes et externes du budget sera l'une de nos priorités. Nous mettrons un accent tout particulier sur le taux d'absorption des ressources extérieures. L'un des objectifs de notre action portera sur la nécessité sur la nécessaire amélioration de l'environnement des affaires dans notre pays au moment où nous rentrons dans la phase active de construction de projets Simandou grâce au leadership du président de la République, nous devons tout faire pour que les entreprises nationales participent à l'oeuvre de construction des infrastructures minières, ferroviaires, portuaires de cet important projet minier. En outre, nous devons préserver la stabilité macroéconomique en dynamisant les ressorts de la croissance, en poursuivant la réduction de l'inflation. Je regarde l'inflation, M. le Gouverneur de la Banque centrale, en est bien concerné. En assurant une gestion prudente de nos finances publiques, nos actions porteront spécifiquement sur la poursuite de la digitalisation et de la modernisation de l'ensemble de nos directions. A ce titre, la consolidation et l'élargissement du champ d'action du système comptable intégré de l'État par le développement des interfaces avec les directions générales des impôts, des douanes et la direction en charge de la dette se poursuivront. Aussi, la dématérialisation des procédés de passation et de contrôle des marchés publics par la finalisation et l'opérationnalisation des e-procuments. L'opérationnalisation du système de gestion et d'analyse de la dette CIGAD constituera un autre axe de modernisation pour surveiller les indicateurs de viabilité de la dette. Nous devons nous engager à assurer l'appurement de la dette intérieure en libérant progressivement les petites dettes plus des autres et se conformant à un programme rationnel d'appurement qui tient compte des ressources budgétaires. La mise en place, la mise en oeuvre des mécanismes d'analyse financière des entités publiques et la restructuration du portefeuille de l'État doivent être entreprises. La rationalisation des investissements publics par une intervention du partenariat public-privé PPP sera un axe prioritaire. Dans ce cadre, l'identification des besoins de financement et la recherche des ressources optimales seront largement prises en compte. conformément aux directives éclairées de M. le Président de la République, une attention particulière sera accordée à la gestion du genre en offrant plus de chance aux femmes dans nos différentes structures. Si nous relèvons le défi de la croissance économique dont les perspectives sont assez réjouissantes, la réduction des inégalités et l'élimination de la pauvreté demeureront des actions à mener. Toutes ces actions ne seront possibles que grâce au soutien et à l'implication de tous les cadres et agents du ministère de l'économie et des finances. J'ai eu la chance d'évoluer au sein du ministère durant plus de deux décennies, notamment précisément 23 ans de carrière, en ayant échelonné dans tous les allants de la direction générale du trésor, du chargé d'études jusqu'à en devenir le directeur général de la direction. Je mesure l'importance et la valeur des ressources humaines dont nous disposons pour atteindre les objectifs qui nous sont assignés. Distingués personnalités et invités, Mesdames et Messieurs, avant de clôturer mes propos, permettez-moi de remercier l'ensemble des collaborateurs de la direction générale du trésor et de la comptabilité publique pour leur soutien et avec lesquels j'ai passé plusieurs années de ma vie professionnelle et obtenu quelques résultats sans être parfaits. les membres du cabinet au cadre agent et travailleurs du département du ministère de l'économie et de la finance avec lesquels nous étions ensemble tous les jours sur le terrain dans la mise en œuvre de la feuille de route du ministère de l'économie et de la finance. En ces instants solennels et mémorables, mes pensées vont également à mes parents, à ma mère qui n'est pas à côté de moi en ce moment à cause de son état de santé pour qui je prie à Allah de l'accorder et à recouvrir sa santé pour continuer de recevoir ces bénédictions qui m'ont élevé à ce niveau de responsabilité. à mon père décédé depuis plusieurs années que Dieu l'accepte dans son paradis éternel. Je remercie enfin ma famille, mes frères, sœurs, amis, proches pour leur soutien de tous autres. En cette année de résilience et d'efforts soutenus pour permettre à la Guinée de relancer pleinement son économie éprouvée par les conséquences de l'explosion du dépôt central des hydrocarbures de Conakry, j'invite le cabinet des hauts cadres et des travailleurs du ministère de l'économie et des finances à se remobiliser et à se rassembler pour élever les grands défis de développement socio-économique de notre pays. Ensemble, unis et soudés, nous sommes convaincus que nous aurons mérité la confiance des hautes autorités de ce pays pour créer des conditions propices à une croissance inclusive, socle d'un développement économique et durable. toute chose qui permettra d'améliorer les conditions de vie de nos concitoyens conformément à la vision stratégique du chef de l'État. Car là, le Tout-Puissant et mis en compte Dieu, nous inspire, guide nos actes et décisions sous le saut de la responsabilité, de la rédivabilité, de l'humilité et de l'efficacité dans l'action. Dieu bénisse la Guinée et les Guinéens, que Dieu protège notre chef de l'État. Je vous remercie. Je vous déclare installé dans vos fonctions le ministre de l'économie et des finances. Merci. Merci.